Durant la finale, ressentant de plus en plus de douleurs, Sébastien Aller a informé son coéquipier Gisselin Conan qu'il allait demander à sortir. Gisselin Conan lui a répondu, c'est le diable qui te parle, ne l'écoute pas. Reste, résiste et tu vas voir ce qui va se passer. Aller lui a dit ok. Deux minutes après, il a inscrit le but du sacre pour la Côte d'Ivoire. Les amis, depuis la demi-finale, je vous avais dit que Dieu était avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que si ça là n'est pas un témoignage de Dieu, dites-moi comment Gisselin Conan en fait pour avoir ces paroles qui ont permis à Sébastien Aller de rester sur le stade et de ne pas sortir. Parce que lorsqu'on regardait Aller jouer, pendant cette finale qui les opposait face au Nigeria, on pouvait voir qu'effectivement Sébastien Aller, un moment, avait très mal. Il ne courait plus, il marchait sur le stade. Mais dites-moi, d'où sont sorties les paroles qui ont permis à Sébastien Aller de rester sur le stade? Dites-moi, quelle inspiration a poussé Gisselin Conan à prononcer ces paroles? Je suis sûr que Gisselin Conan ne parle pas à l'église ou bien à la mosquée. Mais dites-moi, d'où il a sorti? Si aujourd'hui vous demandez à Gisselin Conan, qu'est-ce qui t'a poussé ou bien qui t'a poussé à dire ces paroles qui ont permis à Sébastien Aller de rester sur le stade, il ne vous dira pas. Parce que c'était Dieu. Depuis le début, c'était Dieu. Dieu était avec la Côte d'Ivoire, matin, midi et soir. Ça ne manquait pas. Dieu était avec la Côte d'Ivoire. Sébastien Aller était le Messie qui devait racheter ou bien qui devait marquer le but qui devait permettre à la Côte d'Ivoire de gagner ce sac, de gagner cette coupe. Donc il ne fallait pas qu'il sorte. C'était là dans le livre de Dieu, c'était là écrit. Donc maintenant là, il fallait maintenant que Dieu, puisque Dieu ne pouvait pas descendre sur le stade lui-même, il fallait qu'il entre dans Gisselin Conan pour pouvoir dire ces paroles à travers Gisselin Conan afin de permettre à Sébastien Aller de rester sur le stade et de marquer ce but qui a permis à la Côte d'Ivoire. Parce que si Gisselin Conan ne sortait pas cette parole-là, Sébastien Aller devait quitter le stade. Il devait être remplacé et la Côte d'Ivoire peut-être devait perdre. Mais comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, c'était impossible. Il veut dire que même tous les démons de l'enfer ou bien tous les anges du ciel ne pouvaient pas empêcher la Côte d'Ivoire de gagner. Parce que c'est Dieu et il y avait Dieu dedans. Ne me demandez pas, c'est-à-dire écrit. Jusselin Conan, quand vous voyez là, c'est quelqu'un qui a une grosse tête de païen. Il n'est pas jamais à l'église ou bien il n'est pas jamais à la mosquée. Autrement, il peut partir à l'église ou à la mosquée une fois par an, le 31 d'exemple. Quand vous regardez quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a le temps pour lire la Bible ou bien quelqu'un qui a le temps pour lire le Coran. Un gros païen, mais d'où sont sorties ces paroles? Parce que ce sont ces paroles-là, ce sont les paroles coraniques ou bien les paroles bibliques qui sont sorties de sa bouche. Et pour un païen comme lui-là, comme Saint Conan, c'est inconcevable. C'est incompréhensible pour vous montrer à quel point Dieu était dans cette affaire de qualification, et bien dans cette affaire de la Côte d'Ivoire. Celui qui s'attaque aujourd'hui à la Côte d'Ivoire s'attaque à Dieu. Je vous ai toujours dit ça, vous avez vu même pendant la canne. Tous ceux qui se sont moqués de la Côte d'Ivoire, ils ont eu le chicotement, le fouettement. Ils ont tous perdu comme les gros bébés. La Côte d'Ivoire a gagné tous ses matchs sur 90 minutes face à tous ses adversaires qui ont passé le temps à le critiquer, ou bien la critiquer. Ouais! Sincèrement. Petit, ça me semble que depuis un certain moment, j'ai décidé de fermer la boucherie. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas aller plus tôt. Quand la fin me dépasse, jusqu'à je ne connais plus quoi dire, je reste moins tranquille, je n'ai pas aller pas mal de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être moins frappé par les malédictions. Ou bien les bénédictions. Non, les malédictions divines. Je ne veux pas. Je suis encore jeune. Je suis encore... Je préfère supporter la Côte d'Ivoire et rester au calme. Et recevoir les bénédictions de Dieu. Que d'être contre la Côte d'Ivoire. Et souffrir toute ma vie. En l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire, c'est la terre promise. C'est la terre promise. Promise à Abraham. Promise à Isaïe. Promise à tout le monde. Celui qui est contre la Côte d'Ivoire est contre Dieu. Parce que si ce n'est pas ça, dites-moi. Sébastien à l'heure. Voir ce qu'il a dit. Gislem Conan. Voir ce qu'il a dit. C'est le diable qui t'est pas. Ne l'écoute pas. Gislem Conan a parlé comme un apport de Dieu. Il a dit c'est le diable qui t'est pas. Ne l'écoute pas. Reste. Résiste. Et tu vas voir ce qu'il va se... Il a parlé comme un apport de Dieu. Il a parlé comme quelqu'un qui était rempli de l'Esprit Saint. Alors que quand vous voyez là, c'est un bon païen. C'est quelqu'un qui a la tête d'un païen minus, plus, plus, plus. D'où sont-ils déjà des paroles ? C'était Dieu. Ne vous posez pas la question. S'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et c'est même sur ma bio. Allez là-bas, me devez de la force. Voilà. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Smith Brown, le vrai. C'est la même chose que... C'est le même nom que j'ai mis sur Facebook. Allez sur YouTube, vous tapez et vous vous abonnez. Pour me devez de la force, mais j'ai vraiment besoin de vous. Donc, le lien est en description et c'est aussi sur la bio. Sous-titrage ST' 501